Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Xiao se fait attendre. Il arrivera normalement mercredi vers 3 à 4 heures du matin pour les plus aguerris. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous conseiller au niveau de son arme. Alors on n'a pas encore tous les détails du perso, mais clairement je peux déjà vous dire les meilleures armes dessus. Que son élévation soit taux de critique ou dégâts animaux ne va pas importer grand chose. Pourquoi ? Parce que ici je vais vous donner tout simplement tous les conseils pour ça, quelle que soit son élévation. On va aller du plus basique des items, donc d'une lance 3 étoiles jusqu'à pour les plus fortunés une lance 5 étoiles. Je vais vraiment vous présenter l'éventail des lances que je trouve très intéressantes sur le perso durant cette vidéo. Comme d'hab, je coûte sur vous pour soutenir la chaîne un maximum de pouces bleus. Et si vous regardez souvent les vidéos ou que vous découvrez cette chaîne avec celle-ci, n'hésitez pas à lâcher votre propre petit abonnement. Comme ça, plus on est nombreux, plus on rit. C'est parti pour la vidéo. Alors la première lance que je vais vous présenter ici va être une lance 3 étoiles. Et oui, je commence fort, mais ne vous fiez pas aux apparences, cette arme est vraiment excellente. Je vais vous dire ce qui est pas mal dessus et ce qui est moins bien aussi, donc 3 étoiles. Donc ce qui est super, ça va être qu'elle est facilement obtenable pour tout le monde et vous pouvez la raffiner au niveau 5 si vous n'avez pas à jeter vos armes que vous avez drop. Clairement, avec les invocations au fur et à mesure, vous chopez des 3 étoiles et la plupart du temps, cette lance-là se trouve à l'intérieur. Donc une arme très facile à avoir et qui peut être extrêmement forte. Donc on va regarder, elle donne 23% de taux de critique. Level 90, excellent le taux de critique et les dégâts critiques sur Sea-O, c'est les deux main stats qu'on peut avoir. Sachant que les dégâts Némo, de toute façon, on ne peut pas les augmenter, excepté sur la coupe. Donc c'est vraiment les stats principales pour le perso. Et ici, on a donc du taux de critique autour de 23%, ce qui est excellent. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on va avoir derrière 48% de boost, donc de dommages sur les attaques normales. Sachant que Sea-O se défend beaucoup avec les attaques normales, son ultimate va dépendre de ses attaques normales. Son ultimate, je vous le rappelle, il va servir à augmenter son saut, sa zone d'impact et aussi à booster ses attaques de base et à les enchanter avec les dégâts Némo. Donc ici, on a 48% de boost de dommages sur les attaques normales, ce qui peut être incroyable pour Sea-O. Donc cette lance, sur le papier, elle est vraiment pas mal du tout. Le problème, parce que bien sûr, il y en a un, sinon ça aurait été trop facile, c'est qu'au level 90, elle donne seulement 401 d'attaque de base, ce qui est très bas. Mais pour le coup, elle peut faire l'affaire pour les moins fortunés, on va dire. Elle peut vraiment faire l'affaire, je pense que vous serez étonné. Alors c'est clair que ça va pas être au level d'une 5 étoiles, mais pour le coup, je pense qu'elle dépanne largement. Je vous avais déjà présenté une 3 étoiles sur Albedo qui marchait extrêmement bien pour le coup, même si lui c'était plutôt un support DPS. Je pense que cette lance-là peut être très bien dans le cas où vous avez rien d'autre sur Sea-O. Donc maintenant, on va passer à la deuxième, qui va être tout simplement l'arme qu'on peut acheter avec du coup les Astéries. Donc cette arme-là va permettre de gagner énormément de dégâts critiques à hauteur de 55% le level 90, ce qui est cool. 510 d'attaque de base, c'est très bien pour le coup, pour une 4 étoiles c'est excellent même. Et en plus de ça, on va avoir un petit passif. Alors le passif, eh bien, est en même temps pas ouf. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter de 12% l'attaque pendant 30 secondes, lorsque vous tuez un adversaire. Ça peut se stack 3 fois maximum, ce qui fait 36%, ce qui est clairement une valeur correcte. Mais le problème, ça va être lorsqu'on va affronter des boss qui vont être seuls, du genre Tartaglia, etc. Ça va pas forcément proc, et du coup, ça va être un peu moins utile. Ceci étant dit, dans les Abyss, on va battre énormément de mobs. De même que la plupart du temps, dans le monde ouvert, on a beaucoup de mobs. Franchement, cette arme-là, elle peut être incroyable. Déjà, premièrement, tout simplement pour les stats. 55% de dégâts critiques, c'est juste insane et énorme sur une panneau. Ça va être juste incroyable. Et au niveau 90, elle donne 510 d'attaque. Donc c'est terrible à ce niveau-là. En plus de ça, vous pouvez la raffiner assez facilement. Par exemple, le raffinement 3, pour ceux qui ont assez d'Astéry, ça va donner pas moins de 18% par, du coup, ennemi tué, qui peut monter à 36 après, par la suite, et qui peut monter encore derrière à 54%, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est franchement assez ouf. Enfin, 54% d'attaque, plus 55% de dégâts critiques. Voilà, ça commence à être pas mal du tout à ce niveau-là. Donc, pas de bémol, en fait. Pas de bémol sur cette arme-là. La seule chose que je veux relever ici, c'est que ça va être assez compliqué de le buller de taux de critique s'il n'a pas une élévation, taux de critique de base. Donc, quand je dis élévation, c'est quand le perso monte de niveau, vous allez débloquer des stats. Donc, de l'attaque, de la défense, etc. Et souvent, on débloque une autre stat. Donc, certains persos donnent du taux de critique, certains des dégâts critiques, certains des dégâts, par exemple, Zongli, quand il up, il va récupérer des dégâts géos. Sur Xiao, donc, a priori, on aurait du taux de critique. Donc, pas des dégâts némo. Dans le cas où on a du taux de critique, c'est très bien, parce que de toute façon, avec le taux de critique de base qu'on va avoir sur Xiao, ça va largement suffire pour avoir un taux de critique acceptable. Donc, on peut clairement y aller sur les dégâts critiques. On va passer maintenant à l'autre arme qui n'est pas des moins de l'arme du Battle Pass. Donc, là, on va être sur une arme qui est payante, pour le coup, mais qui n'est pas si chère, 10 balles, voilà. En plus, vous pouvez prendre une fois le Battle Pass, vous allez récupérer plein d'or, de livres, et, en plus de ça, plein de boucles d'aptitude, etc. Et puis, l'arme derrière, donc, une petite folie de temps en temps, si vous voulez la faire. Cette arme va être très bien, pourquoi ? Parce qu'elle va donner énormément de taux de critique. 37%. Ce qui va laisser libre au Shura, à tous vos artefacts, pour être un peu plus libre. Vous n'allez pas forcément avoir besoin d'avoir du taux de critique, ou du dégât critique partout, enfin, du taux de critique partout, justement, pour vous concentrer sur les dégâts critiques. Et ça, c'est très bon pour le coup. Alors, dans le cas où son élévation sur les taux de critique, on va avoir quand même un taux de critique qui va être très haut, rien qu'avec son élévation, plus cette arme, qui va être facilement proche des 80%, donc, il faudra vraiment charbonner sur les dégâts critiques. Mais elle reste excellente, rien que pour ces 37% de taux de critique, qui permettent d'atteindre très facilement des paliers astronomiques. On a ici 454 d'attaques de base, donc, c'est moins que l'arme de tout à l'heure, mais c'est acceptable pour le coup. Et du coup, on va avoir un petit boost qui va être de 16% lorsque vous avez un ennemi à côté de vous qui va passer à... Enfin, 16% de défense et d'attaque, pardon, et qui va passer à 24% d'attaque lorsque il y a moins de deux ennemis à côté. Donc, voilà pour ce qui étaient les deux armes, donc, celle qui était dans le shop et celle qui était payante. Ici, on va avoir une autre alternative qui va être l'arme gratuite craftable. Donc, l'arme gratuite craftable, celle-là, c'est celle que je trouve pas incroyable parce qu'elle donne de la recherche d'énergie. Alors, c'est très bien de la recherche d'énergie, Xiao en demande. Clairement, son outil, il va pas se récupérer si facilement que ça. Mais le problème, c'est que nous, on cherche beaucoup de taux de critique et de dégâts critiques. Donc, le fait de prendre une arme qui donne de la recherche d'énergie, c'est d'un autre côté le fait d'enlever du taux de critique ou du dégâts critique qu'on aurait pu récupérer sur cette arme-là. C'est un choix. Mais c'est vrai que c'est un peu plus discutable. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, ceci étant dit, au niveau de l'énergie de recherche, on va être sur le 45%, 46 même. On va être sur le 510 attaques de base, donc très bon. Je rappelle quand même que cette arme est gratuite et que pour le plus chanceux, vous pouvez la raffiner assez facilement. Donc, sur le premier palier, on va avoir tout simplement un boost de 8% de dommages sur les attaques chargées et basiques. Donc, ici, c'est pas 8% d'attaques, c'est bien 8% de dommages que vous pouvez cumuler deux fois. Donc, ça fait 16% de dommages, ce qui est assez correct. 16% de dommages, c'est vraiment beaucoup. Je rappelle, c'est pas 16% d'attaques, c'est 16% de dégâts finaux. Donc, c'est beaucoup plus fort et vous allez ressentir la différence. Pour les plus chanceux qui ont pu la raffiner, level 3, ça va être quand même du 24% de dégâts en plus. Et pour les fous qui ont drop, je ne sais combien de lances, ça va être du 32%. Donc, honnêtement, cette lance fait le taf. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne va pas donner les stats qu'on recherche le plus. Mais la recherche d'énergie, pour le coup, c'est la stat sur Xiao qui vient quand même pas très loin. On a le taux de critique, dégâts critiques. L'attaque pour cent et la recherche d'énergie, je les mettrais un peu au même level. Peut-être l'attaque pour cent un poil au-dessus. Mais la recherche d'énergie, vous allez voir qu'elle va beaucoup vous servir pour l'ultimate. Sachant que l'ultimate, c'est vraiment le cœur du gameplay de Xiao. Donc, vous voyez quand même ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de transitions, que ce soit pour les free-to-play, pour les gens qui peuvent mettre un peu d'argent dans le shop ou sur le battle pass. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau des armes. Pour Xiao, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va passer sur les armes pour les plus fortunés. Et oui, il faut bien les faire quand même. Donc, cette arme-là, pourquoi elle va être incroyable ? Ça va être très simple. Déjà, c'est 49,6% d'attaque. Qui proque, bien sûr, sur les dégâts normaux de Xiao, mais aussi sur ses dégâts animaux. Quand il va avoir le boost avec l'ultimate, vous avez compris, il va taper extrêmement fort avec. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de dégâts crit, taux de crit, mais il y a l'attaque % qui, quand même, est très bonne, pour le coup. On va avoir surtout 608 d'attaque de base. Et là, on est sur des valeurs quand même un peu plus hautes, sachant que l'attaque de base, ça va être la stade principale sur les persos attaquants. C'est pour ça que l'arme que je vous ai présentée tout à l'heure, 3 étoiles, c'est un choix, mais moindre. Parce que clairement, l'attaque de base, c'est de là qu'il va défendre tous vos idèmes. Tous vos pourcentages sont calculés en fonction de l'attaque de base de l'arme plus l'attaque du personnage. Donc, ici, au niveau du passif, on va être sur un très bon passif. Donc, augmente le chiffre de 20%. Vous comprenez qu'il va falloir jouer le perso avec un autre. Donc, si vous avez la chance d'avoir Zongli, c'est terrible, en fait, parce que Zongli, en plus de ça, il va avoir un buff sur la prochaine match qui va lui permettre de baisser de 20% la résistance des adversaires. Juste en mettant son bouclier, Zongli va baisser toute la défense. Donc, ça, c'est terrible. Et en plus de ça, ça augmente le chiffre du coup de 20%, cette lance-là. Et ça va augmenter l'attaque de 4% à chaque fois qu'on attaque un adversaire. Jusqu'à 5 stacks. Donc, ça fait 20%. Je sais, je suis très fort en maths. Et derrière, ce qui est très fort, c'est que si vous êtes protégé par un shield, ça va augmenter encore de 20%. Du coup, ça va faire 40% d'attaque en plus. Et là, on arrive quand même à des valeurs qui sont assez ouf. On va avoir une attaque de 49% à la base qui va encore pouvoir augmenter derrière de 40%. Donc, l'arme, en gros, potentiellement à 90% d'attaque. Ça commence à être des valeurs qui sont quand même très hautes, pour le coup. Et ça fait bien plaisir. C'est vraiment une arme qui est très forte. En plus de monter le bouclier, qui vraiment va pas être inutile sur Xiao parce qu'il va perdre des dégâts en faisant son ultimate. Enfin, il va perdre de la vie, pardon. C'est vraiment une arme qui est tout à fait cohérente. Et pour le coup, c'est une très bonne arme. Après, c'est une 5 étoiles. Alors, les 5 étoiles rentrent un peu partout. Mais pour Xiao, il n'y a pas de souci. Si vous avez Zonglé avec. Ça marche aussi si vous avez Jonah ou vous avez Sinyan qui met des boucliers également. Ou Noël. Donc, voilà. Franchement, c'est assez cohérent de construire sa team autour de Xiao. Donc, si vous voulez ajouter un perso qui va vous rajouter un bouclier juste pour faire proc cette arme-là, si vous l'avez, foncez. Clairement foncez, parce que cette arme est juste incroyable dessus. Maintenant, on va passer à l'arme préférée. Bien sûr, son arme de prédilection. Son arme de prédilection qui est donc la lance de Jade. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner du taux de critique à hauteur de 22%. C'est assez excellent. En plus de ça, on va avoir pas moins de 674 attaques de base. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'attaque de base, c'est la stat la plus forte que vous pouvez avoir. C'est vraiment terrible. Tous vos calculs en pourcentage vont se baser sur ça. Donc c'est assez fou. Ça va être la base de tout. Et 674, comme vous le voyez, tout à l'heure, on avait du coup le vortex qui était à 608. On a quand même un différentiel de 70, à peu près, pour une arme qui est de même catégorie. Donc c'est toutes les deux des 5 étoiles. Au niveau du passif, on va être sur un très bon passif. Donc l'attaque, elle augmente de 3,2% pendant 6 secondes. et ça peut se stacker 6 fois maximum. Donc je vous fais le calcul rapidement. On arrive à peu près à 21% d'attaque. 22% même avec les 0,2 qui restent. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, quand on a le maximum de stack, donc ce qui est assez rapide avec une lance, sachant qu'on tape vite, les dégâts qu'on fait sont augmentés de 12%. Et là, on arrive quand même à des trucs sympas. 22% de taux de crit, une attaque de base à 674, un boost d'attaque de 22%. Et en plus de ça, des dégâts augmentés à hauteur de 12%. Franchement, l'arme est vraiment terrible, faut le dire. C'est l'arme vraiment pour Xiao. Elle donne du taux de critique, mais pas trop, sachant que si le perso a une élévation de taux de critique, eh bien, elle ne va pas empalir pour le coup. Et de même que s'il a une élévation à niveau, elle donne quand même assez de taux de critique. Elle donne en fait tout ce qu'il faut pour Xiao, c'est-à-dire de l'attaque pour 100, du taux de critique et des dégâts finaux. Ainsi que de l'attaque de base. Il manque juste des dégâts critiques, mais vous allez chercher ça sur vos artefacts sans souci. Et pour le coup, on a une arme qui est juste monstrueuse sur le perso. C'est son arme de prédilection. On va finir par la dernière arme 5 étoiles. Du coup, toutes les armes 5 étoiles de toute façon sont terribles, mais celle-là, pour moi, c'est celle que j'aime le moins. Après, c'est un avis personnel. Pourquoi ? L'énergie recherche, comme je vous l'ai dit, c'est très bien sur Xiao, même si ce n'est pas le truc qu'on va chercher le plus. Pour le coup, c'est assez cool. 674 d'attaque de base. Donc là, on est sur la même attaque de base que tout à l'heure. Et ça, ça fait toute la différence. Il faut bien le prendre en compte. Par contre, augmente l'attaque, pardon, augmente la vitesse d'attaque de 12% et augmente le taux de critique de 8%. Donc, il rajoute sur son passif directement 8% de taux de critique qui est assez appréciable et 12% d'attaque, de vitesse d'attaque. Alors ça, c'est fou parce que 12% de vitesse d'attaque, je vous garantis que vous allez voir la défense se ralentir. Ça aurait juste cette humide trait. Après, le truc que je suis en train de me demander, c'est que si vous passez votre temps à sauter dans les airs pour piquer, est-ce que cette arme, est-ce que ce passif va servir à quelque chose ou pas ? Franchement, je suis en train de, je suis en train de chercher les détails. L'arme est vraiment incroyable pour le coup. Et en plus de ça, les attaques normales et chargées ont 50% d'activer un sort de vortex en fait, qui va tout simplement infliger 40% de dégâts à l'ennemi avec une petite zone. L'effet peut être activé toutes les deux secondes. Donc là, il y a une arme qui a une attaque de base très forte comme celle d'avant qui donne ici de la recharge d'énergie donc pour l'ultimate et qui en plus de ça donne 8% de taux de critique et 12% d'attaque speed. Donc l'attaque speed, ça va être très fort. Après, le choix, c'est vous qui décidez. Je vous donne toutes les armes pour le faire mais pour le coup, si vous préférez taper en continu avec l'espel de base, enfin, la compétence de base de Xiao qui va être du coup ses coups de lance, cette lance va être juste incroyable. Franchement, les trois lances sont vraiment très bien mais elles ont chacun la particularité. La première va plutôt boost la défense avec le bouclier mais quand même grandement les dégâts avec quand même 90% d'attaque. La deuxième, on va donner du tout de critique. En plus de ça, elle va permettre de taper beaucoup plus fort avec les dégâts subis et la dernière va donner de la vitesse d'attaque en plus de la recherche d'énergie. Donc on a vraiment trois types d'armes différents. La dernière va servir à récupérer du coup plus rapidement votre ulti et en même temps à infliger pas mal de dégâts. Celle d'avant va permettre d'avoir pas mal de taux de critique et de pouvoir taper assez fort et la première de faire un peu de tout et en plus de ça de booster votre résistance avec le bouclier. Donc de toute façon, les trois armes 5 étoiles sont vraiment incroyables et vous avez la chance d'en avoir une seule c'est déjà fou. Et faites très attention au portail armes d'ailleurs parce que ce portail là pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas 100% de chance de drop l'arme qui est sur la bannière. Vous avez 37,5% c'est divisé entre les deux armes et au final eh bien il faut faire attention à ce portail c'est un peu un piège je vais invoquer dessus perso. D'ailleurs je vous donne rendez-vous mercredi 19h30 on invoquera vers 20h je pense sur Twitch comme d'hab le Twitch est dans la description MOHA SMT je vous attends nombreux ça ferait plaisir je pense qu'on a fait le tour pour ces petites vidéos assez cool franchement je trouve qu'il y a pas mal de lances pertinentes et c'est très bien pour le coup on a un panel de lances vraiment large on va de la gratuite à la payante à celle qui est obtenable avec le battle pass donc on a vraiment un panel qui est assez large et ça c'est assez cool différentes façons de jouer recharge d'énergie attaque pour cent taux de critique dégâts pour cent il faut prendre le style qui vous correspond le plus mais elles sont toutes vraiment très cohérentes et elles rentrent très bien dans le stuff du perso donc très content de pouvoir vous proposer cette vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et que j'ai pu faire ça si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas le petit pouce bleu pour soutenir ça ferait extrêmement plaisir et surtout l'abonnement on est de plus en plus nombreux les frérots faut qu'on aille chercher ces 20 000 abonnés c'est vraiment pour moi un objectif et ça ferait plaisir si vous avez participé en plus vous allez être au courant des prochaines vidéos avec les petites notifs donc voilà n'hésitez pas le petit abonnement ça fait grandement plaisir je vous dis à la prochaine je vous souhaite beaucoup de love pour vos invocations passez une bonne soirée n'oubliez pas live marathon sur Twitch d'ailleurs le samedi qui suivra l'invocation de Siro donc je crois que c'est le samedi 6 venez nombreux tout est dans la description ciao à la prochaine on est dans la description on est dans la description on est dans la description – Sous-titrage FR 2021